je sais ce que vous allez dire je suis un homme faible j'ai craqué les amis je l'avais pas vu en vrai dans le fond je vous l'avais présenté je vous avais dit ça m'intéresse pas je trouve ça super sympa mais ça ne m'intéresse pas je m'attendais un petit truc tu sais je m'attendais dans le fond un truc où tu pouvais poser à peine genre six figurines et tout donc peut-être grosse grosseur comme ça quoi pardon finalement je suis arrivé à gamestop vendredi soir je suis tombé là dessus je dis waouh je vous ai fait une petite vidéo et même pendant la vidéo j'hésite mais j'hésite de ouf tu vois dans le fond moi je suis de garde donc je peux pas sortir de mon territoire pendant que je suis de garde donc là ma femme est partie faire des courses pour le petit bébé parce que le petit bébé rentre à l'école du coup il faut encore du matériel et dans la foulée j'ai craqué je lui ai dit si tu passes vers le gamestop et que l'étagère est encore là je la prends avec le pack de figurines je lui ai dit par contre si l'étagère n'est plus là tu ne prends pas les figurines j'en veux pas et voilà donc j'ai fait l'achat qu'est ce qui m'a motivé alors déjà un j'étais à deux doigts de craquer mais le pire c'est mon ami marco qui va dans le fond m'envoie un message en me disant oui tu as déjà préco les mini figurines batman vs superman qui vont sortir prochainement et qui vont arriver au mois de fin septembre octobre et là il me dit c'est obligé que faut que ça aille dans ta dans ta dans ton étagère donc tu es obligé de l'acheter là j'ai dit à l'enfoiré je lui ai dit clairement je lui ai dit que tu es un enfoiré vieux j'hésitais et là bah voilà j'ai craqué donc là voilà la fameuse petite étagère et en plus ça j'ai même pu voir une petite review que marco m'a envoyé et ouais j'ai dit putain merde ça a quand même de la gueule donc j'ai craqué me revoilà chez funko pop mais voilà pour l'avantage c'est que ça prendra beaucoup moins de place on fera du tri sur les figurines que je veux acheter mais en tout cas l'étagère de ce que je peux voir là ça a l'air super sympa enfin bref putain en plus qui est plutôt cool c'est qu'on va pouvoir tester le nouvel objectif que j'ai acheté pour la gopro qui va me permettre faire du macro donc on va pouvoir voir les figurines de plus proche logiquement bon enfin bref donc au niveau du prix de l'étagère 39 99 si j'avais la carte platine je l'aurais payé 35 tout ça c'est sans les taxes donc ça doit monter un peu plus de 40 dollars voilà je trouve ça quand même assez joli en termes de package en plus on voit ce qu'on a dans le paquet et on a deux petites figurines cadeaux ça je savais pas qu'elle est deux petites figurines donc ça c'est plutôt cool juste à l'arrière on va retrouver ça donc qu'est ce qu'il y a dans ce pack les côtés ceci donc 35 39 pour ça et également malheureusement il n'y avait pu les figurines batman 89 donc là je lui ai dit bah prends moi batman forever donc voilà vu qu'on est dans la lignée batman forever bon ben on continue quoi voilà voilà donc on va déballer ça ensemble à les amis au niveau des petites figurines on est sur du 19 dollars 99 si nous n'avons pas la carte et 17 si on a la carte et juste à l'arrière on peut remarquer que nous allons avoir une petite mystérie figurine on va croiser les doigts pour du batman benafleck mon gars ça ferait plaisir la tacticole là elle ferait plaisir enfin bref boum on va passer tout de suite au débat là j'ai sa mis parce que là c'est plus le temps c'est vraiment plus le temps de rigoler allez donc là il n'y a même pas de scotch ça c'est plutôt cool ah là 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 quel homme faible que je suis quel collectionneur que je suis toujours à craquer je pense que vous êtes comme moi non des fois il ya des idées il ya des trucs que tu veux pas acheter mais tu dis ouais ouais là tu pars tu rentres à la maison tu dis ouais et j'aurais peut-être dû l'acheter bah c'est ça que c'est ça et puis là tu as toujours des potes engraineurs tu vois un comme un peu damien lui des fois il m'envoie damien dans le fond quand j'étais en france il m'envoyait toujours des bonnes occasion même si c'était cher il faisait prend le c'est une occasion tu vois c'est pas cher alors que c'était quand même cher mais bon c'est pas grave on va retrouver le petit socle juste ici socle transparent acrylique plutôt joli du plus bel effet plutôt cool et voilà la fameuse étagère moi ce qui m'intéresse de voir en fait sur ce machin c'est est ce que je vais pouvoir l'accrocher au mur sinon on va le mettre sur l'acrylique et voilà voilà putain quel dinguerie quand même quel dinguerie bon je n'ai pas envie de faire de ciseaux donc pas envie de sortir le ciseau sorti je vais les poser là je vais tout remettre dans la boîte pour ensuite la positionner dans l'armoire avec en fait je posais un petit peu partout là où j'ai de la place je vais poser toutes mes vous les boîtes mais carton j'ai sinon c'est la misère les boîtes là c'est vraiment la misère enfin bref ok elles sont quand même dans un petit package ouais il va me falloir quand même le couteau le petit couteau on va regarder tout de suite cette fameuse étagère où on peut mettre plusieurs emplacements probablement qu'on mettra la bat mobile bvs juste ici et au niveau de l'accrocher je pense qu'on peut l'accrocher avec ça ah non 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 ah oui tu vois on peut l'accrocher juste ici on a les supports à du coup tu vois ah que faire que faire les amis que faire que faire donc le petit acrylique bam tu le mets là et tu peux le poser tranquille pépère de ouf et ça rend de ouf enfin bref qu'est ce que je peux dire dessus bon voilà c'est un plastique on va dire un peu bas de gamme j'ai quand même des des petits problèmes de production j'ai envie de dire ici tu sais j'ai des petites traces même là ici ici c'est pas totalement lisse c'est pas totalement parfait mais bon voilà c'est 35 dollars c'est pas la mort pour un truc et je pense assez cool vous me dire en commentaire si vous vous le trouvez sympa alors oui il y en a beaucoup qui vont dire putain encore du funko pop c'est de la merde oui effectivement c'est de la merde mais j'ai craqué voilà je peux pas vous dire autre chose j'ai craqué vous le voyez j'ai voilà et j'ai galéré moi pour revendre mes autres funko pop ça prenait tellement de place j'en avait partout enfin bref mais là je me dis voilà c'est des toutes petites figurines c'est tout joli tout mignon ça prend pas de place ça va aller là dans les cases et je dépasse pas tu vois dans le fond je vais les mettre là ça va être au mur ou sur une étagère je sais pas où encore sur une vitrine enfin bref on verra ça ensemble mais une fois que j'ai rempli ça voilà ça fait un objet collector et puis ça prend pas de place moi c'est surtout ça que je vous en fait enfin bref on va regarder les petites figurines ensemble et on va probablement changer d'angle de caméra en plus ça tient mais alors super on va découvrir la joker pour le début là il ya trop d'éclairage ça fait chier alors comment est ce que c'est assez plutôt joli un franchement je vais aller changer le le l'optique on va se retrouver avec le macro on va voir la différence à envoyer là quand je fais un quand je fais un zoom c'est pas terrible enfin quand je fais un zoom je peux pas de jeu je rapproche juste la figurine pardon et c'est pas ouf allez c'est changé et on va découvrir ça et voilà bon est ce quand même beaucoup mieux si je le mets comme ça qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que c'est quand même beaucoup plus joli de plus près déjà et à l'arrière on va retrouver ça je trouve ça vraiment sympa honnêtement donc c'est tout simplement une vitrine en acrylique et on peut sortir la figurine je pense que oui on va la sortir ok 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 ça c'est bon ça mon perso je voulais garder dans les boîtes mais voilà ce que ça donne assez cool c'est vraiment cool quoi ouais et merde d'un si je pense si j'avais cru que j'allais retomber dans du funko pop aussi vite en plus enfin bref on va aller découvrir la batman qui nous intéresse le plus et la batman que voici je mets un peu plus d'éclairage alors je la regarde en même temps que vous bon voilà après tu sais tu vois que ça c'est détaillé mais c'est pas non plus un truc de malade donc au niveau de la boîte voilà ce que ça reprend vraiment les vieux design ensuite on va la retirer et voilà ce que ça donne tout simplement quoi c'est mignon c'est mignon c'est mignon voilà tout ça pour faire craquer les les fans de batman les fans de funko pop j'ai envie de dire on va placer ça là dessus allez hop tiens juste pour le fun on va mettre la batman juste ici et puis on va mettre la joker juste là juste à côté je vais garder cette cette optique là pour faire le déballage de ce pack donc on est sur le pack batman forever avec le panter suit le two face et riddler juste à côté ah là 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 qu'est ce qu'ils disent ici en gros que tu aurais le mister freeze ou ou c'est dans le fond genre ils savent pas quoi j'espère que c'est mélangé et j'aimerais avoir celle là ou celle là alors même la joker me dérangerait pas tu vois bon mais là ça va me permettre en fait avec ces petites figurines là de collectionner autre que des figurines de batman ça me dérangerait pas d'avoir les 89 et tout juste dommage qu'il n'y était plus comment on ouvre ça comment on ouvre ça sans faire de dégâts je pense qu'il n'y a même pas d'ouverture donc ben voilà quoi on est obligé de l'ouvrir comme ceci qui est je ne voudrais pas non plus abîmer la voie bien que la boîte finira à la poubelle ou la mystery box est à l'envers la mystery box est à l'envers alors là c'est plutôt marrant parce qu'on peut remarquer qu'on a en fait les vitrines juste en haut elles sont déjà retiré quoi donc ça c'est cool et là on a la mystery box est ce qu'on le fait tout de suite le mystery box non bien sûr que non on va tout de suite commencer avec les autres figurines et c'est marrant ça en fait comment ça se fait ok ça doit être une petite étagère pareil que tu as avec parce que la vitrine est déjà avec donc ok rien à voir avec les autres bon d'accord d'accord là tout face ma foi c'est plutôt joli plutôt cool en plus il ya même le petit clin d'oeil donc à l'arrière on va retrouver ceci et il ya même le petit clin d'oeil avec la petite boîte simplement la petite comment ça s'appelle je suis en train de récupérer la petite lampe mais sa petite pièce à la main droite c'est joli franchement plutôt cool plutôt cool bizarrement j'ai l'impression de voir bruce wayne la figurine de bruce wayne comme ça là de côté de ben affleck qu'ils avaient sorti ok bon sympa on va regarder les autres alors le riddler le voici donc même fois ça fait le taf lui quand même moins détaillé on voit moins les boutons mais ça fait le taf voilà je reconnais de jim carrette et cheveux rouges son déguisement et tout la petite canne qui va bien non je le reconnais quoi on va le remettre dans sa petite boîte la boîte que voici j'espère que ça rend bien l'écran voilà assez cool c'est cool je vais racheter après et le fameux batman donc que voici version comment ça s'appelle une édition collector que j'avais de tous les maires c'est exactement les mêmes figurines qu'on avait en grand mais là ils ont fait un tout petit quoi donc c'est ça que je trouve cool et voilà voilà après c'est pas ouf un niveau détail mais c'est sympa c'est sympa c'est mignon c'est voilà quoi allez je remets ça tac où c'est que j'ai placé ça je vais le placer là lui le riddler je vais le mettre j'en sais rien en fait je vais le mettre là tiens tac et puis on va mettre double face pas le mettre là hop déjà ça rend pas mal du tout tout ça et là on va découvrir ensemble la fameuse mystery box qu'est ce que c'est oh je pense que juste je vois ça là c'est sûr c'est du bv s appui ou en plus batman bah oui en plus j'avais pas vu mais on joue donc c'est sûr que c'est du c'est sûr que c'est du ben affleck oh c'est la version bv s oh ça fait plaisir mon gars putain je la voulais un terrible tip top quoi oh là là ça c'est cool ça c'est vraiment cool parce qu'en plus je vais recevoir l'armure d'en pas long donc avec la bat mobile juste terrible voilà voilà ah non il est beau on reconnaît bien l'emblème il est non vraiment tip top ouais je suis content voilà un homme content avec son petit bataron tout ça c'est cool c'est vraiment cool je suis satisfait quoi je sais pas où je vais le mettre probablement à côté de lui boum ouais enfin bref bah pour moi ce sera une fin de vidéo et je suis plus que satisfait de mon achat je suis super content honnêtement voilà est ce que j'ai à te conseiller ou pas bon moi je dirais oui en tout cas pour le prix je trouve ça vraiment joli je trouve que ça fait collector et j'aime beaucoup honnêtement j'accroche j'accroche de ouf petite figurine et comme je vous disais ça va me permettre de collectionner même les mêmes les vilains je trouve ça plutôt cool je vais pouvoir collectionner tous les batman des films et voilà non franchement franchement tip top pas grand chose d'autre à dire là dessus je suis vraiment content comme je vous ai dit je suis même pas surpris parce qu'à partir du moment où je l'ai vu en magasin la grosseur du de l'emblème là j'ai été surpris par contre quand vous me voyez le voir en magasin l'acheter comme waouh c'est c'est balèze comme truc quand je le regardais sur amazon ou quoi je me disais c'est petit je pense tu vois donc je voyais pas trop l'intérêt de l'acheter je m'attendais à mettre à peine deux trois figurines et finalement ben non t'en est quand même pas mal quoi parce qu'ils sont malins ils arrivent encore à se renouveler j'ai l'impression que funkopop était vraiment six pieds sous terre qu'ils allaient bientôt donner comment ça s'appelle qu'ils allaient faire faillite et tout et non au final ils arrivent encore à trouver moyen de de sortir la tête de l'eau et enfin bref après voilà moi je suis satisfait je l'ai acheté je fan de batman en général est ce que les fans de funkopop vont acheter ça je le sais pas donc voilà moi je me dis bon ça redonne un petit un petit coup d'air frais tu vois à ce marque là je trouve ça vraiment ingénieux donc moi ça me plaît en tout cas je trouve que c'est un bon c'est un bon petit objet rapport qualité prix parfait bah dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu pour une vidéo qui n'était pas prévu au final mais voilà ça fait toujours plaisir d'avoir des objets que oh putain j'avais jamais vu et tout moi j'adore ça quoi on me disait pourquoi pourquoi je préco pas et tout bah c'est pour ça parce que quand je préco je vois pas la pièce et j'ai pas le coup de coeur tu vois là j'étais en magasin putain je l'ai vu j'ai une merde je trouve ça cool je rentre chez moi marco me dire tu devrais tu as déjà acheté la la figurine batman vs superman avec la bat mobile dans la tête je me dis putain il a trop raison ça ferait trop ouf parce que je vais la poser où tu vois là au moins j'ai le support je veux je veux placer la bat mobile jamais très genre ici les figurines en dessous ben non mais de ouf ça marche de ouf est ce qu'il faut s'attendre à la petite 89 aussi la à la bat mobile ah là 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 enfin bref enfin bref la folie funko pop enfin mais bon voilà c'est moins qu'avant honnêtement avant ouais les funko pop c'était ouf j'en achetais beaucoup là bon une fois que ça c'est terminé logiquement 1 on verra ça dans les prochaines années mais logiquement j'en rachèterai pas d'autres non je trouve ça bon franchement vraiment cool eh bien voilà bon bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vidéo batman vidéo toyark vidéo vidéo j'en sais rien du tout ce qui va sortir je suis comme vous moi j'allume la caméra dès que j'ai une idée comme quand j'ai une envie de chier bas ça sort comme ça quoi bref un peu comme mac farline ces temps-ci qui nous sort des trucs une fois de temps en temps là c'est beaucoup moins niveau nouvelles mais bon ça fait toujours plaisir de se lever le matin et puis de voir des dingueries qui sort voilà voilà je vous dis à très bientôt et tu voulais voir où est ce que j'allais l'exposé bat tout simplement au dessus de cette vitrine en attendant de trouver une place